bienvenue sur ni tv allez c'est parti aujourd'hui on va essayer de faire un autre objet du réel en 3d alors qu'est ce qu'on va bien pouvoir faire j'ai récupéré des photos sur internet de meubles assez moderne et ben tiens on va faire ça allez hop on va pour un tabouret moderne ok tabouret moderne d'accord allez donc c'est pour ça c'est ça ok donc on va démarrer le projet zbrush en cours il est là alors j'attends que ça charge déjà et ça y est c'est chargé bon je vais être pause parce que j'ai du mal à parler j'écoute de la musique en même temps vous pouvez pas l'écouter vous pouvez pas l'entendre mais ça me gêne parler en fait donc voilà les objets qu'on a déjà fait objets de contemporain bon pour moi il n'a pas beaucoup mais il va y en avoir beaucoup plus par la suite c'est le but barrière on est bon poubelle donc là la barrière alors c'est un tabouret de barre nous déjà on va l'importer on va aller dans texture importer on choisit le dossier où il se trouve ici alors il est où il est c'est pas celui là c'est celui ci voilà il a une forme j'aime bien sa forme ensuite on clique sur l'image et on clique sur ajouter la texture courante un spotlight j'arrive plus à parler désolé voilà on aurait d'une taille ici là c'est trop gros et on va le déplacer ici et on appuie sur z pour fermer la petite roue de sélection alors comment qu'on commence ce genre de choses très très bonne question déjà la taille globale de l'objet d'accord alors je rappelle une dernière fois enfin peut-être pas une dernière fois mais je rappelle si vous voulez faire des e-props c'est à dire des objets du quotidien des bancs des chaises déliés bref des objets pour un clone le mieux le plus simple c'est de prendre un personnage que vous utilisez dans l'école d'accord prenez un homme prenez pas une femme prenez plutôt un homme pourquoi parce que les hommes sont légèrement plus grand en taille que les femmes et justement le réalisme sera ça sera beaucoup plus réaliste justement d'avoir un objet à la taille d'un homme plutôt que d'une femme parce que quand vous allez mettre une femme dessus elle va être légèrement petite que l'homme au niveau de ses proportions et donc du coup ça collera beaucoup plus à la réalité voilà après vous pouvez prendre une femme si vous voulez il n'y a aucun souci donc vous prenez un personnage vous l'exportez en fbx vous lancez un nouveau projet zbrush vous importez le personnage en fbx une fois que c'est fait vous ajoutez ici un cube un cylindre dans une sphère ce que vous voulez vous sélectionnez un nouvel objet ajouté et vous retournez dans caractérateur 3 vous reprenez le même personnage mais cette fois ci vous le mettez dans différentes positions par exemple là je vais mettre en solo debout pour pouvoir faire les objets debout ou ne sais ce que pour pouvoir faire des portes simplement pour avoir des portes à la bonne taille voilà la position allongée ok position tabouret c'est ce qu'on va utiliser pour cette pour celui-là justement position assis au sol si vous pouvez comme ça si vous avez un pouf un truc comme ça une table basse et ben au moins c'est parfait et position assis bien entendu si vous devez le faire manger une table ou assis sur un bureau quoi que ce soit d'autre et après tout un tas d'autres positions que vous souhaitez et cette fois-ci vous l'exportez par un hbx vous l'exportez en est un objet wiv cure en pause et ben ça c'est fait et vous pouvez le fait vous faites autant de fois que vous avez besoin de pause de nécessaire vous pouvez en rajouter au fur à mesure rien qu'un souci est donc déjà on va prendre debout première chose à faire c'est un tabouret de bar d'accord alors un bar comment savoir si quelqu'un va faire le tabouret comment savoir quelle taille de faire le tabouret et ben c'est pas compliqué on va prendre la position tabouret donc je cache position debout position tabouret allez-y voilà et là il est par rapport au sol alors il faut savoir que le pied qui est là va être là dessus d'accord sur cette espèce de barre donc on va se fixer là dessus et là je pense qu'il est d'office à la bonne hauteur ouais ça doit être ça et le bar il devra faire la hauteur de la de la poubelle juste ici pas plus haut de quoi poser ses coudes sur le bord c'est pas mal parce que si on reprend le personnage en position debout comme ça on se rend compte que on a le bar qui nous arrive à hauteur du tout petit peu en dessous du nombril alors c'était pas assez haut je me rends pas compte alors un bar c'est un petit peu plus haut parce que les tabourets sont assez haut quoique non j'ai des conneries non non c'est pas mal on va se fier on va se fier à la hauteur on va aller jusqu'à la hauteur du nombril on va dire pour le bon donc déjà hauteur du nombril pour le bas ok donc on va garder la position de moi cacher les autres objets qui nous intéressent pas donc on va commencer par faire l'assise en priorité l'assise d'accord donc pour faire l'assise on va prendre le personnage tabouret il est ici voilà ensuite on va choisir bah c'est un cube tout simplement faut décomposer l'objet en forme géométrique basique donc c'est un cube alors celui-ci on va creuser l'intérieur donc on va pas prendre un cube avec juste des simples faces on va prendre l'autre cube celui-ci voilà avec plusieurs un écharges plus important donc lui je vais du piqué du piqué cube d1 ensuite je le déplace ça je vais tout simplement le remettre au centre donc maison voilà et là je j'enlève la perspective je zoome et là ce qu'on va faire on va lui donner la forme déjà de l'assise forme basique alors forme basique on veut dire il s'assoit il va être là il aura les fesses là dessus et c'est pas grave s'il n'est pas bien centré de ce côté là moi ce que je sais de profil déjà donc l'épaisseur on va lui donner ça comme ça que l'épaisseur c'est pas mal l'épaisseur totale épaisseur de la ferraille donc un tout petit peu moins voilà ok ensuite on va lui donner la longueur on va alors on va l'allonger comme ça voilà et là on va tout de suite lui donner la forme en fait la forme tout simplement alors soit on lui donne la forme maintenant soit on creuse tout de suite très bonne question on va voir ce que ça peut donner donc déjà on va aller ici dans quand ça s'appelle ici dans modifier modificateur et on va torsion via courbe donc là on est un point jaune point jaune on est dans le bon sens on va utiliser le point la flèche jaune on va la tirer et on va nous faut plusieurs points là on va commencer avec cinq points c'est pas mal ensuite on se met bien de vue de profil et on va tout simplement suivre les contours du corps ça va peut-être pas être à six cinq points je vais en rajouter un autre non mais on rajoute tout ça et là on regarde ce qu'on va faire juste à ça alors j'enlève polyframe view vous verrez mieux voilà je tire les points je n'hésite pas à tirer alors je mets uniquement de vue de profil pour pas dénaturer trop la forme de l'objet donc là je suis en fait les l'arrière de mon personnage ça part plus comme ça là ça part comme ça comme ça que c'est un petit peu plus voilà on voit plus facile mais plus le seul on est plein on est plein on est plein et là hop là on descend on descend on descend et on descend c'est ça on descend et on va même aller jusqu'à mettre les pieds donc le pied va aller jusque là un peu plus bas même les pieds un peu plus bas on va le mettre à peu près comme ça là c'est pas mal là on a une forme assez assez jolie je trouve et on n'oublie pas que là ça va vite comme ça voilà et deux on a ceci qui est pas mal du tout je pense que ça va bien ça donc ce que je vais faire j'ai cliqué là dessus alors avant je fais ça je fais ça je fais ça ouais c'est pas mal donc là en fait on a déjà une bonne longueur ouais on a quand même une bonne longueur je réfléchis comment c'est pour la fois que je fais cet objet comme tous les autres comment je peux couper à l'intérieur bah comme ça je suppose on va s'en va essayer déjà comme ça donc j'ai un modificateur accepté voilà l'objet a été modifié il ressemble à ça ensuite ce qu'on va faire on va lui donner il ya combien de points 9000 pour celui ci on va subdiviser une fois de plus 39000 on est face inférieure on va essayer une déformation un petit coup de police à 1 pour arrondir les bords parce que là c'est arrondi donc là c'est bon on a bien arrondi les bords ok ensuite on va passer en mode des chants qu'il est comme ça y est comme ça d'accord l'assise n'était pas assez droite à ce niveau là je suis moi j'ai l'impression qu'elle est pas assez droite là on voit bien que c'est bien droit donc on va retourner dans déplacer modificateur retourne dans torsion via courbe et là on obtient ceci alors il suffit juste de changer l'alignement qu'est ce que c'est le vert c'est pas le vert est ce que c'est le bleu c'est pas le bleu ce vert là oui c'est celui ci c'est ce bleu juste là et moi je veux juste tirer le point où là j'ai tiré comment aux aides j'ai pas dû tirer comme il fallait on va laisser comme ça et là je veux juste à eux on va laisser longtemps ouais je vais pas faire de plus de modification supprimer ok donc maintenant on va passer on va essayer de le trouver donc il est comme ça il est comme ça on va faire on va dupliquer voilà le prochain il est ici qu'est déverrouillé centré on est déjà dessus on va cacher personnage là ce qu'on va faire on va juste diminuer sa taille comme ça on va voir ce que ça peut donner on va mettre là sur le côté on va activer bouline et on va activer la deuxième option ici pour mettre bouline en route voilà on fait rentrer dedans ok là on va l'élargir de ce côté là on passe en mode polyframe view on va lui donner plus de largeur comme ça ça va pas être évident par contre ça comment je peux creuser ça oui on va tomber dans quelque chose de difficile augmente en hauteur non ça va pas comme ça ça va pas on va faire autrement non alors celui ci je vais supprimer cube pour faire le trou j'ai supprimé j'ai utilisé un cube de base je vais dupliquer voilà je vais faire passer sous là dans mon subtool je me remets en vue de profil déplacé je bouge et là ce que je vais faire lui j'ai activé la mode polyframe bouline là je vais prendre bien large comme ça pour qu'il puisse englober tout d'accord j'enlève le polyframe view et là je vais réduire sa largeur sur le côté ça a l'air d'être mieux je vais descendre c'est trop d'accord on va réduire sa hauteur on va descendre ses marques pas encore ça on descend encore on regarde ce que ça donne je crois que c'est pas mal du tout monter un petit peu plus haut pas trop bas c'est ressemblant c'est assez ressemblant à ce qu'on veut faire peut-être un petit peu plus haut ici je crois que je crois qu'on a là on a ce qu'il faut ouais on a l'air on a l'air de voir ce qu'il faut ok ça vient des bonnes donc là on va et il va créer des bouillants donc on vérifiait l'écran qui est bien que d'objets qui sont et d'autres objets en vie qui fait trop qui nous qui sont bien affichés à l'écran voilà et on va dans le bouillant créé modèle bouillant ensuite là si on veut on peut désactiver les bouillants voilà lui on peut laisser oublier on peut le cacher on retourne sur lui je vais le je vais laisser comme ça cube d1 c'est son nom et là il est là une mèche cube d1 alors déjà c'est un petit coup de sauvegarde n'oubliez pas ça peut tout planter n'importe quel moment la 3d donc c'est celui ci et on est ok alors lui c'est le truc donc on va le renommer on va le renommer en base tabouret voilà et on va le dupliquer on va on va cacher l'original et on va travailler sur le la copie on va mettre le polyframe view en route vous voyez c'est pas très propre donc on va refaire la topologie ou géométrie un zy remècheur on peut activer la symétrie pour avoir tout parfaitement symétrique x ok détection des arrêtes on va essayer d'activer détection des arrêtes et zy remèche détection des arrêtes il va faire en sorte de garder le plat là où il ya du plat en fait est ce que ça va marcher ou pas bah ouais ça a marché impeccable il fait 13000 je vais laisser détection des arrêtes en route j'en ai adapté je vais c'est moitié pour réduire le plus possible il fait 7150 alors là par contre le but c'est de trouver le bon compromis où il perd pas la forme générale et où tout va bien par contre là j'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose contre aux ailes alors c'est peut-être le il ya un défaut ici je vais retourner vite fait dans l'original qu'un jeu on est où on est dans le monde je ferais apparaître mon celui qui fait le trou ah oui d'accord le problème il a ok c'est c'est moi le problème donc je remets la évoline en route d'accord oui là j'avais pas vu que j'avais fait ça donc on va le modifier pour les frames you je prends ce cube qui sert à faire un trou et là ce que je vais faire le bas est très bien donc ce qu'on va faire on va se mettre de profil on va mettre en mode déplacement on déverrouille le cube là on ne voit pas on peut le voir uniquement en mode polyframe puisqu'il est invisible en réalité on va mettre ça on va aligner le gizmo donc de la barre la ligne verte qui est en fait le cercle vert on va aligner avec le dessous enfin juste de la base voilà comme ça il ya que le haut qui va bouger on vous verrouille là ce que je vais faire je vais manger une polyframe view et là je vais réduire sa taille en hauteur voilà voilà là j'ai récupéré la largeur qu'il faut mais pas tout à fait donc maintenant je remets polyframe view d'accord je me remets en mode déplacement là ce que je vais faire je vais pas m'embêter je vais du piquer le cube qui sert à faire un trou donc du piqué je le mets en mode bowling ici deuxième option je déverrouille je centre je verrouille ce que je vais faire juste réduire en hauteur comme ça je vais le bouger et là je lève le polyframe view avant de faire ça je zoome là et là ce que je vais faire je vais avec alors soit avec le cercle rouge soit je me mets bien de profil comme ça on appuie dans sa touche shift pendant que je tourne la caméra ou ici simplement et j'appuie sur shift et je clique sur l'anneau blanc et j'essaie de d'aligner l'angle avec ce ça oui donc là c'est pas bon à 40 degrés je vais essayer je vois ce que ça donne ça doit être un nom de car on devrait regarder de bon ok donc on va garder ça comme ça donc on enlève le mode polyframe view il est en mode bowling et là on monte comme ça et on essaie de lui donner la coupe comme il faut voilà c'est bon on à peu près à mettre sur par rapport en bas bah oui bah voilà ça y fait c'est bon donc on va refaire l'objet maintenant et ouais donc on refait l'objet tout simplement on va dans boolean créé mon aide bien et normalement c'est fait il y en a un nouveau il se doit être lui ouais c'est lui ok donc alors là j'enlève le mode bowling voilà là je retourne dans le nouveau qui est ici alors avant j'ai juste nettoyé mon le truc d'avant donc là oui on a le mèche je pense que c'est deux petites secondes ça je ne sais plus du tout ce que c'est que ça j'en veux plus supprimer tous et dégage ensuite ça c'est le match du vent un supprimer tous ils dégagent ça me fait trop de surtout aussi bien ça c'est le mèche de la poubelle enfin le bowling de la poubelle supprimer tous voilà et là j'en ai un autre donc lui lui il est pas bon du coup c'est parce qu'on a ses premiers et pas bon donc supprimer voilà et là je prends le nouveau qui est là je me suis voilà donc là vous voyez une découpe beaucoup plus propre c'est beaucoup plus joli parfait donc lui on peut le renommer base tabouret voilà on duplique et on travaille on cache l'original on travaille ce que sur la copie un petit coup de sauvegarde voilà on va dans géométrie un maquille la symétrie avec x voilà actuellement il fait 37000 alors là par contre on va voir si ça fonctionne là je vais appuyer sur contrôle w parce que oui il m'a fait des groupes différents on a un seul pour les groupes maintenant on va on va voir je vais faire détection des arrêtes une première fois et ils y remèchent comme il a des phases plates ça devrait fonctionner normal je dis bien ça devrait fonctionner ouais c'est bon ça a fonctionné impeccable 14000 détections les arrêtes toujours en route j'en vais adapter je me mets à moitié je dis remèche 7000 là je regarde je teste si remèche moitié à chaque fois pour voir jusqu'à quand je peux le faire sans que ça déforme de trop d'objets 4000 allez 2000 2000 il a l'air de il est pas mal on resté donc on retente notre chance une dernière fois et là on est à 1500 et 1500 bas ça a l'air d'être propre à y entendre une fois une dernière fois attendez là je crois qu'il ya un petit bug juste là regardez allez on commence à voir des pics ici qu'il devrait pas y en avoir donc on va revenir en arrière contre z ok oui là on perd les pics on en garde arrondi donc on va rester on va pas descendre en dessous de 1500 ok c'est bon bon bah voilà il est prêt donc là je suis de mon site où je suis sur lui donc c'est parfait je retourne dans le projet original qui est là ok c'est fait là ce que je vais faire maintenant alors celui ci ce que j'en ai besoin je pense pas avoir besoin de celui ci mais dans le doute dans tout je vais laisser j'ai juste le cachet le cachet ça c'est l'original il est où il est là auquel on va garder on va s'en servir pour faire le siège d'accord donc là on va tout simplement à l'étant ajouté et on sélectionne notre base tabouret et voilà donc l'original je le cache et là j'ai ma base tabouret et je peux même remettre mon personnage qui est assis assis tabouret il est là et là ce qu'on va faire on va zoomer et on va tout simplement voilà 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 un petit coup de sauvage et maintenant on va faire l'assise donc c'est désolé j'ai bloqué donc là c'est donc là je recache mon personnage je fais réapparaître l'original c'est celui ci qui p1 ouais je vais du piqué et je travaille sur la copie je vais faire descendre en dessous de tabouret donc ici voilà il est là et là ce qu'on va faire on va zoomer et on va tout simplement jouer avec déplacer déjà on va réduire sa taille comme ça voilà faut qu'il rentre qui rentre comme ça ok ensuite on va réduire alors ça va pas être évident on va devoir utiliser le déformation donc on va se mettre sur le côté on va se mettre en mode transparence voilà transparence et fantôme on appuie là dessus et on cherche tension via courbe voilà c'est ça et normalement je dis bien normalement si je fais ça il doit descendre d'en haut il descend pas d'en haut comme je veux ah 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 là ça va être ennuyeux contre z pourquoi il fait pas ça si j'utilise le vert ici non non il fait n'importe quoi ok on va pas pouvoir utiliser cette option c'est pas grave donc modificateur ici est supprimé pour annuler ce qu'on a fait on doit faire à la main ça va être un petit peu plus compliqué ou pas peut-être pas non peut-être pas ok donc là je suis en mode transparence et fantôme donc la largeur elle est bonne donc là ce qu'on va faire je vais mettre en dessin donc l'objet il est là il fait 39000 ce que je vais faire je vais aller le subdiviser plusieurs fois 157000 c'est bon et face et inférieur voilà j'enlève le mode polyframe je peux même enlever le mode transparence si je veux et là je vais prendre ma tablette graphique il est aussi il est là et je vais tout simplement utiliser le masquage pour sélectionner l'eau de l'objet alors on va déjà sélectionner le bas donc je les place je me suis bien face à l'objet et là j'ai tout simplement faire un masque alors l'objet il a donc c'est à peu près l'assise et s'arrête ici donc à peu près là là si ça ici donc là je masque cette partie là tout simplement ça et là je peux m'embêter j'ai faire un contrôle de devait pour créer un nouveau polygroupe oui il est là nous voulons ok parfait maintenant je m alors au dessus et là ça va pas être évident ça va être moins évident j'ai peut-être le faire comme ça je vais voir ou de profil ah oui de profil c'est parfait on se met de profil comme ça j'appuie sur transparence voilà c'est ça alors là on dit qu'on a sa d'épaisseur donc on dit qu'on a un peu près sa d'épaisseur et là je vais pas en mettait j'appuie sur la touche contrôle donc masque je vais aller ici dans gauche je vais choisir un masque là c'est ça et là normalement si je fais ça voilà j'ai sélectionné ça donc là je regarde ok c'est un petit peu trop parce que les séparations ici donc un petit peu moins un peu moins je défais mon masque donc on va dire il est ici ici on veut dire ici juste là je mets bien de profil je clique en fait je clique ici je garde appuyer et je fais un arc de cercle ici et la ligne que je fais elle est forcément droite et là je relâche je relâche de ma souci voilà et là c'est passé ok donc là je regarde parce que là c'est passé donc je clique un petit peu plus bas je peux zoomer pour avoir une meilleure vue donc il est il est ici en fait à peu près ici je clique là je fais ça je relâche c'est à peu près ça ouais c'est pas mal c'est ça ok et contrôle w pour créer un nouveau polygroupe ok j'enlève de mode transparence je me mets un peu comme ça là ce que je peux faire je peux passer en mode solo mode polyframe view et là il y en a ça donc là ce que je vais faire c'est pas compliqué j'ai appuyé sur contrôle maj je clique sur le vert j'aurai qu'une deuxième fois je clique sur l'orange j'aurai qu'ils et voilà ça se cache donc là on a des trous et à ce que je vais faire je vais dans géométrie modifié son topologie c'est public caché et voilà j'enlève le mode solo et oui il ya rien des trous donc mais c'est parfait ça remplit dedans donc je remets le mode solo j'appuie sur contrôle w pour moi c'est juste pour changer la couleur de police du sud tout qu'on puisse mieux le voir c'est tout voilà et là dans modifié son topologie j'ai cher fermé trou et voilà il a créé une face là il a créé une face là ça n'a pas l'air d'être très propre par contre ça peut être très propre mais ça c'est pas encore ça c'est pas encore trop rave moi c'est pas trop rave donc là je me remets de profil j'enlève de police france parce qu'il me gêne là je vais couper à la main en fait donc j'ai utilisé trim curve voilà depuis s'afficher alors trim curve ça fonctionne comme pour cacher c'est contrôler majeur en même temps et tout ce qui est sous la ligne noire va être effacé donc là faut y faire il faut faire doucement je trace ma ligne noire il m'efface encore un peu voilà il m'a fait une belle découpe c'est très bien je vais faire pareil pour l'eau donc là de la droite vers la gauche ça en diagonale c'est à dire ici non ah alors c'est l'inverse parce que il va effacer ça sinon donc c'est de la gauche vers la droite voilà j'enlève le mode solo je regarde et j'ai un petit peu trop effacé donc contrôler je reviens en arrière et j'efface un petit peu mon ligne remode solo zoom donc je vais mettre j'ai effacé ici et j'ai juste ça voilà voilà c'est très bien ça ça me va ouais ouais c'est pas mal ok donc maintenant remode solo un petit contrôle s pour sauver un petit mode comme ça là on va puis sur contrôler pour que ce soit c'est le même pour les groupes on va y faire un petit coup de ziromèche on appuie sur x pour faire la symétrie et alors on peut faire détection des arrêtes et laisser en adapter on va voir on va voir si ça si ça gâche l'objet ou pas ça peut abîmer l'objet ou pas ou le mettre comme il faut dans leur l'occurrence salami comme il faut 11000 qu'est on passe en mode moitié 5000 alors on regarde juste si c'est pas trop déformé par rapport au reste ça a l'air d'être bon encore une fois 5000 2000 on passe à 2000 2000 ça a l'air d'être beaucoup d'être trop là juste là vous voyez donc contre z 5000 ça a l'air d'être la limite à pas trop dépasser ok mode solo euh non mode transparence j'ai des conneries voilà et là on va déplacer on enlève la symétrie on déverrouille on centre sur l'objet on reverrouille on passe en mode dessin et là on va essayer d'aller dans des formations et de toucher comment ça s'appelle gonfler et on va gonfler mais vers l'extérieur pour réduire légèrement sa taille de porte chose ça va pas le faire alors contre z on va pas utiliser mon clé alors est-ce qu'il y a autre chose sur rotation taille la taille voilà et vers de la gauche pour réduire légèrement sa taille donc moins un genre de mots de transparence pour et moins en c'est pas mal je leur met face à l'objet qui coûte zoom alors là ce que je peux faire je peux lui mettre un petit coup de polish on va voir ce que ça donne ça donne des bords arrondis mais c'est pas trop moche en français pas trop l'air c'est même plutôt pas mal là par contre c'est bien droit donc de faire contre z je vais laisser bien droit comme il est là on va laisser bien droit comme ça ouais et là du coup je vais bien face je reprends notre déplacement il a fait juste l'élargissement comme ça alors un petit peu plus large voilà ça rentre dedans par contre moi j'aimerais bien je vais réduire à la main avril un petit défaut juste ici là donc là l'écartement est bon ouais si c'est pas mal donc voilà on va modifier la main donc on va se rendre votre dessin on appuie sur x voilà on retire on baisse un peu la taille de la brosse et on va utiliser la move brush tout simplement et on fait des ajustements à la main gentiment donc ça je vais le pousser un peu vers l'intérieur gentiment voilà encore un peu encore un petit peu quand on peut encore un peu un petit coup de zoom ça je vais le pousser un petit peu vers l'intérieur c'est tout c'est le but c'est juste de de faire une délimitation entre l'assise et là l'ossature du tabouret je le pousse en fait vers l'intérieur voilà je rétrécis pas sur les côtés je le pousse enfin vous voyez ce que je fais avec les mouvements et là le haut et après l'arrière on regardera mais l'arrière il n'y a peut-être pas besoin de détoucher donc le haut pareil je pousse ici un petit peu plus gentiment je pousse un peu vers l'intérieur c'est tout un petit coup de smooth si on veut faire quelque chose voilà on peut on peut se mousser un petit peu ça a l'air trop moche c'est joli ça ok vous voyez ça alors peut-être un petit coup là au niveau de l'arrondi j'ai pas vu on est juste là et ici c'est passé on regarde derrière ce que ça donne alors derrière on peut pousser l'objet derrière mais de l'autre côté c'est toi si ouais je pense qu'on peut je pense qu'on peut le repousser donc l'eau l'eau est bien on n'y touche pas et là cette partie là je pense qu'on peut rentrer un peu plus à l'intérieur aussi gentiment on regarde si ça ressort pas d'autre côté là j'ai touché deux fois une fois deux fois non ça ressort pas d'autre côté donc je remets voilà le dessous on va pas voir on va pas voir le dessous donc à limite j'aurais tendance à dire on s'en fiche mais dans le doute on peut toujours le reculé à la main histoire de dire qu'on a fait le travail à 100% mais c'est pas c'est pas une zone qu'on va voir toute façon donc les bons dans le doute voilà ça c'est fait c'est pas trop moche je crois que j'ai oublié quelque chose sur l'avant non ça peut-être un petit peu plus haut non non j'ai des conneries ça va ça me va comme ça alors un petit contrôle est-ce voilà regardez et on va faire le reste donc on va dans ce tool c'est pub et de l'heure suivante renommée on va nommer le siège simplement lui renommée juste passe tabouret voilà si vous voulez voir ce que ça va donner une fois que vous avez exporté en mx ça va faire ça je vais tri vous faites une subdivision une fois donc ça arrondi les bords ok là j'enlève c'était juste pour voir là je passe sur le siège et subdivision une fois oui ça va faire nickel ça va faire bien propre c'est bon donc là je reviens en subdivision et gfa supérieur c'est juste parce qu'on l'aura utilisé comment il s'appelle à smooth je sais plus si c'est ça on va utiliser ça en exportation lissage normal voilà ça on va l'utiliser ok ensuite sur bon suivant après c'est pas compliqué la barre là là et puis alors le petit truc de réglage je veux bien faire un problème c'est que je sais pas où le faire on va on va inventer parce qu'on ne voit pas l'objet dans son entièreté sous tous les ongles alors on va faire apparaître le personnage déjà voilà ensuite j'ai besoin d'une autre d'une est peut-être la barrière urbaine ça me paraît haut ça parce que quand il est debout alors quand il est debout la barrière réussie quoi que non quand on est face à un bar c'est ça un peu plus bas c'est un petit peu plus bas moi je dirais le bar quoique un bar c'est grand non on va se fixer par rapport à la barrière et la barrière elle s'arrête au niveau elle arrive au niveau du nombril ok donc elle arrive au niveau du nombril donc on va saisir ce qu'on va faire on va prendre la base tabouret et le siège on va sélectionner les deux ouais c'est ça on va laisser apparaître le personnage debout voilà et là on va aller dans déplacer alors on va expliquer ça sur ça le petit truc là faut qu'il y en ait plusieurs et là ce qu'on va faire dans la fenêtre on va appuyer sur contrôle et mage et on va cliquer sur la barrière qui reste visible ok on reclique une fois elle passe en hacheuré on clique sur le siège on clique sur la base du tabouret voilà et là il ya que ça qui va bouger et on va bouger plusieurs objets en même temps mais il n'aura que ça donc là faut imaginer que le personnage est assis ah je suis bête attendez on peut le faire on peut le faire c'est plus simplement voilà comme ça on va prendre le personnage assis qui est là je vais le du piqué voilà j'ai le descend tout en bas il est là je vais sélectionner juste le personnage et lui je vais le monter donc il faut qu'il ait les mains sur le tabouret il faut qu'ils écoutent voilà c'est voilà c'est parfait pour qu'ils écoutent sur le tabouret voyez qu'est ce que j'ai comparé sur le bar imaginons que la barrière elle arrive à l'auteur d'une ouvrille de du personnage donc ça c'est de plier du bar non la table du bar voilà c'est ça table du bar chercher nous donc maintenant je suis toujours en sélection du type contrôle image je clique sur le personnage il se cache je reclique sur le siège et sur la base et là je règle ça comme ça alors je vais cacher personnage qui est debout parce que lui il me gêne zoom et là je règle tout simplement l'assise et voilà et là j'ai la hauteur exact qu'il faut pour mon tabouret et ça roule j'aurais vraiment sélection multiple bah c'est tout bon voilà impeccable donc là je peux cacher ma barrière urbaine et je peux tout simplement sélectionner maintenant donc lui on va laisser là mon siège on est bon matin de base tabouret déverrouille centre voilà on verrouille le siège déverrouille centre on verrouille ok un petit contrôle donc là on trouve est ce non mais on est à la bonne taille donc maintenant ce qu'il me faut un il faut un sol allez je vais faire apparaître la grille ok le seul est ici on voit pas très bien nous faire plutôt apparaître un objet qui a des pieds va pour la barrière oh non elle prend beaucoup de classe la poubelle voilà poubelle elle nous gêne pas aller plus là donc voilà là ça va être l'ennemi du pied voilà j'en ai la perspective et c'est l'artier donc là c'est pas compliqué là c'est un cylindre on va en mettre un deuxième là parce que je suppose qu'un concurrent sur lequel il ya il ya l'espèce de barre qui est là donc là on va pas s'embêter on va juste faire ajouter déjà on choisit un simple cylindre de 3d voilà on veut changer sa taille on va zoomer on va le mettre en arrière lui qui nous dérange pas voilà il fait combien 482 on va essayer de garder comme ça je vais le dupliquer voilà la copie je vais tout simplement m sur le sol donc ça ça va être déjà la base donc j'ai réduit sa hauteur je pense que c'est pas mal c'est même un peu trop donc le seul on va dire c'est le niveau de la poubelle il est là voilà ça c'est le sol ensuite là je vais m'aligner alors j'ai déjà faire les l'autre barre donc je reprends je veux garder celui là je vais faire contrôler maje des pour du piqué je monte là je réduis je pense à longueur sa hauteur je réduis sa taille globale alors allez maintenant qu'on compte tu réduis encore sa taille là c'est à peu près ça ressemble à peu près à ça il peut plus ça voilà je monte je monte je monte là c'est la première barre on va la réduire encore je la mets dedans et en dedans je pense qu'on est bon un petit peu plus petit peu plus basse de par en chose je suis rentré dans la base en dessous c'est très bien contrôler un shift d un petit coup de zoom là on monte on réduit sa taille globale avec le jaune voilà on obtient ce piston là je vois pas où il est par contre on réduit on peut mettre ma transparence ah oui je suis iran oui on réduit sa longueur quand on réduit encore un petit peu voilà on fait rentrer là dedans on réduit encore sa longueur totale on fait rentrer dans la chaise et dans ça très bien un petit coup de contrôle shift d là on augmente sa taille on réduit sa hauteur on réduit encore sa hauteur et n'oubliez pas c'est la petite bague noire qui est juste là on va le mettre là sur le bout juste augmenter la hauteur juste diminuer la hauteur ici on va diminuer ou augmenter non diminuer comme ça voilà c'est pas moche petit coup de zoom alors par contre plus fine voilà comme ça c'est très bien et puis après on va tout simplement du piqué le même contre le chiffre et voilà on va mettre là haut cette fois ci au niveau du siège alors on peut le mettre un peu plus grosse comme ça on va dire on aimait contre le siège erreur que même un peu dedans c'est pas grave ça nous dérange pas voilà et puis après on va faire un contre le chiffre d'est encore on descend cette fois ci on demande sa hauteur comme ceci comme cela à peu près c'est pas mal on réduit sa taille générale avec le carré du centre encore encore on augmente sa longueur peu près ça on peut réduire encore sa taille générale on augmente sa longueur cette fois ci on va se mettre ici on va la mettre elle est comment alors à faire pivoter à vue c'est à dire on va dire ça et là on va bouger à la main ici il enlève le mode de transparence pour voir ce qu'on fait et on a un petit truc comme ça c'est pas trop c'est pas mal on a le on a ça qui sert à tout ça c'est pas mal on est comme ça je suis centré ouais c'est on va laisser comme ça c'est pas mal avec la perspective ça donne quoi alors peut-être un peu plus grand d'abord ou pas non c'est pas mal va déplacer ou alors un peu plus sorti un petit peu plus haute voilà on est pas mal on obtient ça si je dézoome bah c'est pas mal là c'est bon on a notre barre peut-être un peu plus large au niveau du volume déplacement alors augmente sa taille générale on voit peut-être plus comme ça un déplacement un petit peu plus vers le haut du coup dessin ouais peut-être plus ça ouais ça fait ça fait plus joli ça ressemble plus à ce qu'on voit ok bon bah ça c'est fait là on est bon bah je pense qu'on est tout bon ok bon cas là ce qu'on va faire on va tout renommé alors il est ou alors lequel c'est le personnage est là donc lui personnage si j'en ai plus besoin ou pas ouais non celui-là j'en ai plus besoin donc je supprime façon que j'ai l'original qui est ici mais à la bonne place alors lui j'y touche pas parce qu'il est bien passé par rapport à à l'école je sauvegarde déjà de base pas faire de conneries donc là j'ai plus besoin de la photo donc j'appuie je vais fermer le spotlight avec mage et z voilà et là c'est parti alors je vais mettre polyframe view pour identifier les pièces là on a ce cylindre lui je peux le supprimer et là c'est le pièce ok donc là on va le renommé en pied voilà on va le renommé en un non on peut pas on peut pas mettre juste un ce chiffre alors on va mettre en que p1 voilà là c'est la suite un renommé donc p2 ça c'est quoi c'est la bague on va le renommé en bague ça c'est alors cette partie là alors moi cette partie là personnellement je vais faire en sorte qu'elle soit avec cette partie là donc je vais pas m'embêter c'est la partie p1 donc la partie p1 avec ça ça va être le même et le même objet donc lui et lui c'est le même donc là je fais ça je fais fusionner bas comme ça les deux ils sont ensemble d'accord ensuite la bague elle est indépendante et de passer le piston on va le renommer en piston ce sera plus logique piston voilà et ça alors ça ça va être avec fait de la même matière que ça donc je vais le grouper aussi avec le avec le pied non avec p1 pardon si je n'ai pas ouais ça va être la même partie j'ai oublié de regarder vite fait l'image allé où l'image elle est là vous voyez ce matériel est là ce matériel à le pied c'est exactement le même matériel la barre c'est le même matériel il ya que le piston la bague et le siège qui sont d'une couleur différente d'un matériel différent donc on va regrouper mais en fait on va pas se faire chier désolé de parler comme ça on va regrouper directement ce qui va ensemble donc le piston lui il est indépendant voilà et là on va pas s'embêter la base de la base tabouret siège donc basta pourrait plus pied plus la partie p1 avec la pour régler ça va tous tous ensemble donc je clique sur base tabouret fusionner bas donc ça ça et ça c'est le même matériel fusionner bas encore ça et ça et ça plus là ça c'est exactement le même matériel et la bague elle est là elle est toute seule ok on va mettre entre les deux voilà et voilà on a un autre objet qui est fait en trois objets ou pas ouais si si en trois objets tout zoom ouais c'est bon c'est ça donc là ce que je vais faire alors un autre piston à une option qui indépendant quatre objets je dis qu'on a quatre jets donc plutôt comme ça voilà donc là je vais créer un dossier embêté donc je suis sur siège je vais dans nouveau dossier et tabouret de bas donc le siège est dedans on prend le piston on est dedans on prend la balle on la met dedans on prend la base tabouret on la met dedans et voilà ça je vais venir le mettre sous ma barrière si voilà ça c'est fait on a le tabouret donc maintenant je vais recacher l'intérêt j'en ai plus besoin un petit contrôle s pour sauvegarder et on va passer aux v et textures qui va être rapide parce que c'est pas des matériaux difficiles alors tabouret bas alors là on a des formes géométriques on va voir comment on va faire les uv donc pour la base tabouret je vais faire contrôle w pour que ce soit un seul mot au niveau voilà on va essayer de faire les uv avec uv master voici ça fonctionne on peut utiliser l'asymétrie non parce qu'on peut pas utiliser l'asymétrie parce que là il ya ça la barre de réglage qui est là qui est tout seul donc on peut pas pas de symétrie pas de polygroupe différent puisque là on a tout mis en un seul polygroupe et déballé on va voir si ça fonctionne si ça marche pas on utilisera d'autres techniques c'est pas grave ok c'est apparemment ça a fonctionné je vais dans le plugin je vais aplatir pour voir ce que ça donne c'est alors est ce qu'on arrive à identifier les trucs ça je suppose que c'est le cylindre du pied au sol ça c'est le seul un cylindre qui monte ça je sais pas ce que c'est c'est celui qui est sous le siège ça c'est l'armature du siège et ça ça doit être la manivelle donc apparemment on a tout donc z plugin désaplatir ils ont l'air d'avoir été bien fait très bien donc maintenant on prend la bague alors la bague c'est une forme géométrique simple on peut utiliser z plugin UV master normalement il n'y a pas de souci le piston c'est un simple système on peut utiliser UV master voilà et le siège alors le siège n'a pas réellement de forme géométrique parce que c'est plus une vague donc là on utilise sans problème UV master mais là on peut utiliser la symétrie si on veut déballer parce que l'objet est censé être parfaitement symétrique alors on peut faire aplatir pour voir c'est bon vous voyez on a bien un UV bien symétrique non non c'est très bien z plugin désaplatir par contre il est fait en plusieurs solos ah oui j'avais pas vu il m'a fait ça en plusieurs pour eux c'est pas gênant de toute façon c'est en dessous on ne voit pas on s'en fout c'est caché par la barre donc ça c'est pas dérangeant ok un petit coup de sauvegarde et on va exporter c'est parti on va voir si les yeux ont été bien fait donc là je regarde je vais nettoyer déjà ma scène cube 0 cube b0 je garde la forme de base je peux la retirer parce que j'ai déjà un tabou et donc je pourrais toujours leur utiliser pour modifier et faire autre chose après donc lui je le supprime les trous ceux qui ont servi à faire les trous je les dégage voilà c'est bon je vais cliquer sur base tabouret voilà qui se regarde et là je vais exporter alors un écran il ya uniquement le tabou et un entier qui est visible on va faire ça on va faire fbx visible les lampes on peut utiliser lissage normal et exporter c'est dans création et c'est tabouret je vais pas je vais pas mettre tabouret de bord je vais mettre aussi tabouret de bord aussi je vais tabouret d'art je vais pas mettre le 2 parce que ça prend trop autre place voilà et voilà ça c'est fait on va vérifier dans ce sens pénitaire si ça a bien été fait je laisse les images l'image ouverte pour pouvoir faire le matériau oui il ya beaucoup d'outils dans zbrush qui nous permettent de faire pas mal de formes assez intéressantes assez facilement en puissant le plus dur c'est de décomposer l'objet en forme géométrique et après d'imaginer ses formes déformées alors faille new 4k open js c'est bon tabouret mara c'est lui ok ok donc tout apparaît donc déjà les uv sont bien présents on a bien ici d'un texte sur cette liste tous les tout ce qui compose et ben c'est parti moi je dirais que ça c'est là c'est de l'aluminium avec où il n'y a pas de il n'y a pas trop de reflets de sujet des roues n'est c'est d'arriver modifié donc moi je dirais aluminium là voyez et je dirais qu'il faut jouer avec la roue n'est ce map ici et la mettre moins lumineuse alors moins lumineuse moi je dirais 0.5 ici et voyez on a quelque chose qui re qui fait les reflets comme là mais pas trop qui aspire les reflets donc oui ça ressemble beaucoup plus à ce genre de matériaux là ok et ensuite la bague on va pas s'embêter la bague on va lui mettre juste une couleur noire donc je vais pas en métier je vais juste mettre paint style paint maintenant on va mettre plastique c'est une balle pour le plastique on va mettre plastique mat sur la petite balle qui est là c'est dommage d'avoir créé des huiles ça et là ici on met juste entièrement noir c'est tout ensuite on fait le piston ah oui le piste mal puisque on va pas s'embêter on va prendre de l'aluminium tout simplement et on va rien toucher et là voyez il est si on reprend la photo il est bien brillant il est bien brillant c'est très bien on voit bien la nuance entre les deux très bien et maintenant le siège alors le siège c'est parfaitement noir mais noir un petit peu granuleux un peu genre comme si c'était du velours je sais pas comment vous expliquer ça c'est ce que c'est l'impression que je vois donc je vais pas en métier je vais dans place plastique ou pas question aussi plastique on va utiliser un plastique gris plastique mat voilà et on va y mettre une couleur noir tout simplement noir noir ou noir remettre alors je vais pas lui mettre de couleur je vais lui être plastique alors je vais le mettre en noir déjà soit là est ce que je vais faire là je vais toucher le la rougnais maf la rougnais ce map je vais la mettre comme ça ah oui on voit des séparations je sais pas si vous voyez et on voit des séparations donc je vais changer les uv ou mettre en triple un art ça change rien ok ça change rien moi c'est pas donc là ce que je vais faire je vais je veux pas de reflets sur cet objet en fait et donc pour pas voir de reflets je vais mettre la rougnais ça 0,9 1 0,8 avoir un petit peu de reflets mais pas grand chose allez on va dire 0.8 comme ça on va légèrement des reflets mais c'est très léger et si je change de couleur que je mets en rouge voyez on aura un très léger reflet mais pas bien méchant donc là ce que je cherche je vais mettre entièrement blanc et comme ça je choisirais moi même la couleur dans un clone et je n'aurai pas besoin de repasser par substance peteurs pour modifier la texture du siège sauf la texture de comment ça s'appelle de tout ça de l'armature voilà donc j'ai déjà sauvegardé sauvegardé en tant que ça il passe voilà alors lui c'est un projet c'est sans penteur comme ça je peux le rouvrir quand je veux je peux même me mettre un autre tissu sur le siège c'est pas un problème d'ailleurs je vais vous montrer vite fait si je mets un autre tissu par exemple ça c'est juste un exemple oui on a ça on passe en mode triplanar voilà puis on augmente jusqu'à et voilà et on peut après on peut mettre ce qu'on veut dessus mais là c'est pas là c'est pas le but ensuite on va dans file export texture alors là bas que c'est le tout petit objet qui sépare le piston on n'a pas besoin que ce soit du 4k on peut mettre du 128 ok on est bien d'accord basse tabouret c'est l'armature alors c'est assez l'armature mais il n'y a pas trop de détails sur la texture alors on va pas mettre du 2k on va pas s'empêcher on va mettre du 1000 1000 du un quart ensuite le piston on n'a pas besoin c'est un objet qui reflète il n'y a pas de détails particuliers dessus du 1k c'est suffisant le siège par contre là alors là le siège comme c'est une couleur neutre ok avec légèrement de reflet on peut utiliser de 1k c'est largement suffisant par contre si jamais vous rouvrez votre projet qui sense painter et que vous mettez une texture avec du relief et tout ça dessus ce sera mieux d'exporter en 2k mais là pour cet objet là du 1k et du 128 pour tout petit truc là c'est amplement suffisant et exporté il n'y a pas besoin de mettre plus de résolution dessus open folder voilà on a tout je sauvegarde juste il fait c'est elle on est bon bien sauvegarder donc on peut quitter lui je peux le fermer lui du coup je vais faire apparaître mon personnage il est là ok le tabouret il est ici alors je vais le mettre ailleurs vite fait je suis fait réapparaître un petit peu tout tous les objets sont là le tabouret il est là alors je cache je vais mettre où mon tabouret il va me gêner je vais aller dans déplacer multiple et là il n'y a que le tabouret qui est visible c'est parfait donc je prends le tabouret et je vais mettre derrière et voilà c'est parfait déplacer solo et voilà comme ça moi ça ne dérange pas et là un petit coup de sauvegarde et je peux fermer mon projet zbrush vous voulez vous enregistrez donc j'ai juste le faire et on va lancer avec clone et on va tester on va voir le rendu ce que ça donne alors création il est où il est quelque part pareil la tabouret barre on peut même l'ouvrir dans windows directement voilà il n'y a pas de texture c'est normal mais c'est simple comme objet le plus dur ce qui a été le plus dur à faire dans cet objet c'est ça c'est cette forme là voilà c'est tout alors tendez vous voilà donc open et c'est celui ci et je crois que on a même notre elf qui nous attend déjà sur place c'est chargé ok j'étais pourtant de garder mon écran ça un petit coup de zoom tiens je vais sélectionner le personnage autour d'elle voilà on va se mettre comme ça la création on met le tabouret il est là on le prend on se fait glisser et on a ça un voulez vous les caissons supropres alors non là je tout soit soudé ensemble mais voilà alors première chose à faire la maison pour aller sur tabouret ensuite deuxième chose à faire modifier attribut le pivot au milieu mais comme c'est un objet qui va être posé sur sol un meuble au milieu en bas voilà ensuite la z à zéro donc là il est bien aligné par rapport au sol on va le laisser des filles là il ne nous gêne pas voilà on peut remettre à zéro si on veut zéro partout zéro partout voilà je vais faire passer je vais faire passer où je vais mettre là voilà et on lui met la texture c'est parti donc matériel on est tous en pbr c'est parfait donc c'est pas lui je peux le fermer il est là alors le siège on va essayer si un jour au pnès siège métallique siège base color et j'ai pas de normal mais je veux quand même lui mettre mais j'en ai pas donc ça sert pas à grand chose mais par habitude du maire et j'ai oublié de sélectionner tout on a oublié tout sélectionné diffuse color full white voilà donc c'est fait piston donc de pistons miguel il est ici alors puisqu'on connaisse un métallique base color et du normal mais genre non il y en a pas de normal mais c'est pas grave mais quand même par contre ah oui non c'est par rapport à la lumière c'est par rapport à la lumière on dirait qu'il est noir mais il n'est pas noir c'est les reflets si je mets la lumière auxiliaire il est bien il est bien la bonne couleur ça m'a fait ça m'a fait bizarre la bague alors on s'en fout la bague limite je vais vous dire d'accord or limite on n'a pas besoin de mettre les maps on peut mettre juste back color tout simplement ici voilà on peut juste on peut juste faire ça c'est tout il n'a pas besoin d'en mettre plus basse tabouée donc ça c'est l'armature plus bas donc là c'est pas compliqué basse tabouée ok basse rougness base métallique basse color et basse normal de gel et voilà ça c'est fait ensuite on reprend notre siège qui est ici on va dans on clique sur base color ou bas et puis on voit sinon on va dans diffuse color on le met en noir parce qu'il est censé être noir à l'origine et il est très bien comme ça il est bon alors par contre notre mais ça c'est normal c'est caché par l'ombre le piston il brille pas si le piston il brille sous cet angle et sous cet angle il s'assombrit parce que il ya la lumière qui est cachée par le siège donc c'est normal et ben voilà le siège est fini hop on va prendre en tranquille on prend liré joy on va premier elle vient par ici toi on va pas s'embêter on va aller dans contenu animation motion pose je crois que c'est fait ma pose pas non je crois pas qu'il ya une pose de tabou et à celui-là voilà voilà tiens mais tout là dessus par contre la position ne fait pas trop que si la position des mains est pas mal on va avoir modifié la position du personnage j'ai fait animation édite machine d'ailleurs ça casse toi ce message là il vient tout le monde là on peut pas faire autrement c'est pas grave donc on déverroule le pied on prend la cheville bouge 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 descend descend mais toi là comme ça c'est bien ouais c'est pas mal parfait ok la main tu peux la laisser là ensuite ici le coude alors déjà la main rotation je sais quoi la main va pas s'emmerder tu vas la mettre comme ça comme l'autre voilà le dos il vient plaquer les fesses sont bien plaqués ça a l'air alors ça on verrouille les mains on verrouille les pieds petite rotation de eux voilà on va juste rebouger le personnage donc le W je vais le mettre plus voilà comme ça elle est mieux comme ça edit motion layer on déverrouille le pied droit la cuisse une petite rotation de la cuisse une petite rotation de la cuisse une petite rotation de la cuisse on plie le genou alors pas trop on va te laisser comme ça là c'est pas mal le pied gauche on déverrouille le montée alors plus par là plus écarté plus haut encore un peu plus haut voilà c'est pas mal le pied droit une petite rotation plus comme ça un peu plus comme ça un petit peu moins doucement voilà un petit peu plus comme ça voilà ensuite la tête tu la redresse voilà la main tu la remontes ou pas ouais si tu la remontes on va juste changer la position des mains alors euh animation contenu animation gesture caresse A non c'est pas assez euh famaldé 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 c'est pas mal flat main plate oh main ouais ok va pour main plate modifié edit motion hop celui-ci bouge pas petit coup de zoom très bien main gauche rotation juste comme ça voilà juste par ici voilà c'est très bien ça ok maintenant euh est-ce que je fais le tabouret seul ou avec elle à voir voilà par contre euh déplacer le personnage un peu plus sur les bruches voilà et peut-être un petit peu plus euh une petite rotation du personnage un peu plus comme ça voilà voilà très bien ok donc là je suis dans deux projets je sauvegarde le projet t qui est là voilà là maintenant ce que je vais faire je vais dans scène je vais cacher sinon j'ai pas besoin pas besoin de derrière pas besoin de poubelle pas besoin du banc le personnage pour le moment je vais le cacher voilà je prends juste mon tabouret c'est parti create primitive shape box voilà je mets la boîte au centre de l'objet ça doit être une part par là si je sais pas je vais l'oblifier attribut et je vais être sur ça voilà et là non je suis pas au centre bon je suis centré sur les côtés on est bon on est bon ok ensuite je vais me mettre à peu près à cette hauteur là je vais aller dans create caméra hop là je suis passé en caméra secondaire donc on va l'appeler cam1 ok là on est en cam1 je repasse en euh je vais dans euh comment ça s'appelle je vais cacher ça donc lui je le cache je le cache je le cache je le mets comme ça voilà alors ça donne quoi là je suis dans cam1 je me rapproche de l'objet je suis pas mal là je suis pas mal je me efface l'objet ok c'est bien je repasse ici en caméra preview voilà je sélectionne ma caméra numéro 1 dans attribut ici je fais link clique pick parent euh le le cube tout simplement et ensuite je vais dans scène je choisis mon cube ici je le mets en invisible voilà voilà je clique sur view mini viewport je me mets en preview cam1 voilà là je suis toujours sur mon cube si j'appuie sur E j'ai une rotation qui apparaît donc là j'avance ma timeline comme ça et là je fais bouger je fais tourner mon cube en fait sur lui même ok j'avance encore ma timeline voilà j'avance encore ma timeline voilà et je vais ici à la fin ici et là cette fois-ci je remets ma caméra à peu près comme elle était c'est à dire comme ça voilà ok je reviens en arrière je regarde dans preview ce que ça donne je mets lecture et c'est bon on a notre truc qui fait le tour du cabaret donc je reviens au début de la vidéo je repasse la caméra principale donc là je je désélectionne je repasse en caméra principale en cam 1 un petit coup un petit rendu alors en dehors vidéo tac 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 on est bon 1080p tout ça c'est fait qu'il y a des titres d'or c'est bon et excellent ah oups range non c'est bon range l'hyper exporté tabou et va 1 et vas-y amuse toi fais toi plaisir fais ton rendu alors si vous faites des objets en 3d avec zbrush ou avec blender et substance painter et que vous avez avec l'aune mais que vous faites pas forcément des objets pour icloud vous pouvez vous servir d'icloud justement pour faire vos rendus vidéo d'objets icloud c'est pour faire de l'animation et puis voilà quoi mais vous pouvez très bien vous servir d'icloud uniquement pour faire des rendus d'objets même s'ils sont pas destinés à icloud au final on est bien d'accord parce que c'est vrai que l'enregistrement avec la caméra est assez facile avec elle je suis encore ok désolé il est quand même assez facile avec icloud il y a 300 images à rendre ensuite je fais la mini la miniature et puis après la vidéo sera terminée et voilà voulez vous le dire et vas-y montre moi ah c'est beau et c'est facile à faire et voilà bon bah voilà ça me plaît ok ensuite la cam 1 je reviens au début de la vidéo je me mets en mode preview voilà la cam 1 on peut là je peux supprimer ma caméra 1 je peux supprimer la box maintenant j'en ai plus besoin je remets mon personnage en vue dessus voilà je zoome sur mon personnage et là alors moi je veux qu'on vaille bien le tabouret ça c'est pas mal c'est cet angle de vue là il est pas moche on verra un peu sous la jupe ou pas léger léger quoi cet angle de vue là est pas mal ok donc modifier je veux que tu regardes la caméra voilà est-ce que tu vas modifier un truc euh face pupette non en fait je fais ce qui est plutôt une expression happy ou l'annoncer un petit peu trop euh non tire la langue ça va faire bizarre sur la photo comme ça plutôt et allo ah ouais ça peut être sympa ça va voir zoom regarde à la caméra ouais c'est joli ok ça va donc là on va bien le tabouret comment il est on voit bien le personnage en entier c'est parfait pour faire une miniature ça un petit coup de un air et rendeur un petit coup de prévu waouh oh c'est un petit peu trop lumineux j'avoue je vais enlever le sun setting et je vais mettre en environnement je rallume toutes les lumières du coup et c'est encore un petit peu trop lumineux si quoi que mon on voit moins bien si je mets en ah je préfère je préfère quand même ça on va juste réduire l'angle voilà l'angle du soleil c'est un petit peu trop alors plus un petit peu plus ça dit quoi c'est trop lumineux et là là on est bien euh ouais là on est pas mal ouais c'est très simple et ok c'est parti va pour le rendu et render scene alors euh 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 euh… Alors ça, il ne faut pas sélectionner Standalone 2 de SaveMisen, on s'en fout, c'est iCloneRenderImageSéquence, et c'est image actuelle, current frame, et puis c'est tout, et render. Ça va vite, puisqu'il n'y a qu'une image à vendre. Il est 21h14, donc le PC va éditer la vidéo, il n'en a pas pour longtemps, après il a fou sur Youtube, je ne sais pas quand est-ce que je vais la diffuser celle-là. Ça y est, c'est fini ? Voyons, t'es rapide. Allez où ? Allez où ? Allez là. C'est pas mal. Allez, ça roule, c'est fait. Impeccable. Donc, le personnage est là, vas-y, je te rends ta liberté. T'es plus obligé de fixer la caméra. Allez où ? C'est plus haut. C'est free, voilà. Je te remets ton expression par défaut. Et voilà, tu peux rester assis sur le... Taboué, il n'y a pas de souci. Alors, je remets le banc, je remets la poubelle, je remets la barrière. On est bon. Modifier, non, animation, reboxer animation, keep current frame, et basta. Un petit coup de sauvegarde. Et ça, c'est fait. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé, et à plus tard dans une vidéo. Salut !